quand on vous demande de la cosmétique au med enfin mais en fait soi même oui moi j'aimerais bien avoir ça j'aimerais bien avoir ça j'aimerais bien et qu'au final vous vous apercevez que cela n'a pas été utilisé ou quasiment pas mais que c'est plus utilisable parce que les peaux sont pleins ça c'était une crème démaquillante micellaire que j'ai fait voilà je vais vous ouvrir elle a pas été touchée alors elles sont toujours bon je l'avais quand même gardé dans mon frigo là avant de vous la montrer elles sont toujours bon l'odeur n'est pas partie ça a légèrement déphasé donc je vais c'est même pas si je vais la retester parce que à l'intérieur là quand même voilà je vais vous montrer une de mes crèmes mais crème à moi et vous allez voir la différence parce que voilà vous prenez ça par exemple c'est nickel et l'intérieur du couvercle est nickel parce qu'on n'y va pas avec les mains sales on ne laisse pas ça l'entre guillemets on ne laisse pas traîner ses peaux ça ça date de 2016 c'est un bon anti douleur que j'ai il n'a pas bougé une cacahuète et mon couvercle est nickel voilà l'odeur n'a pas bougé depuis février 2016 février 2016 ça n'a pas bougé toujours tenu dans des conditions d'hygiène optimale voilà et puis alors ce cette crème dont j'arrive quand même un petit peu au bout de la crème voilà le couvercle c'est pareil ça c'est je le sais pas je sais l'étiquette n'est plus dessus parce qu'elle s'est décollé mais c'est une une crème que j'ai faite pour les cheveux voilà pour crème coiffante en fait qui sont toujours très bons et c'est donc ça n'a pas bougé quand on garde bien ces produits dans des conditions de bien stocker etc on n'a pas de problème bref c'est là c'est tout gras donc j'ai récupéré j'ai dit il faut pas me demander des choses moi ainsi c'est pour que ça reste dans des placards surtout que c'est je le fait à titre gratuit donc là au mois de juin dernière j'ai fait un soin des mélans nutritive au cacao il est mort voilà il est mort et il en reste encore au moins pour que je ne sais combien l'odeur est resté pas mal le couvercle des bobos voilà comment c'est tout j'ai récupéré des peaux quoi d'autre encore ça je sais même plus que ça je n'arrive même pas à savoir ce que c'est donc j'avais marqué 100% bio voilà pour le fun je crois savoir à peu près ce que c'était je sais même plus alors ça n'a pas trop bougé au niveau du la texture ça n'a pas trop bougé je suis le problème c'est que je ne sais même pas ce que c'est je sais plus je sais plus du tout bon voilà après l'utiliser le réutiliser je serais sympa alors ça c'est une crème pour les mains il en restait vraiment pas beaucoup dans le fond mais bon franchement voilà un peu décevant ça c'était une crème spécial visage pour peau acnéique elle a pas bougé le couvercle est propre dans que celle ci je les gardais au frigo et puis je vais l'utiliser pour moi crème à la calamine quand même je voudrais pas dire la calamine c'est quand même pas l'ingrédient qui est donné et c'est quand même un ingrédient de grand choix quand vous avez des pots à problème voilà ça je garde qu'est ce que j'ai récupéré d'autre encore chez mon gendre j'ai récupéré sa crème pour les mains alors lui par contre sa crème pour les mains mangeant entre c'est vide de chez vide et quand il arrive un petit peu presque plus il économise et économise et tiraille et là je lui en ai refait plein parce que je sais qu'au moins lui il les utilise là j'ai récupéré ça qu'est ce que j'ai récupéré d'autres encore allez corporel de douche spécial spécial enfant quand même donc c'est pareil l'odeur est resté très bien donc je vais l'utiliser pour moi c'est un lait qu'on met après la douche voilà que j'avais fait au calendula quand même ma cérabie le calendula j'avais mis vrai j'ai pas d'huile essentielle rien à l'intérieur c'était vraiment pour bébé le truc de rester ça à l'intérieur quand même il doit être quasi plein il ya ça à l'intérieur hop allez hop ça je sais plus ce que c'est et à l'odeur j'arrive pas à reconnaître mais ça a totalement déphasé totalement totalement voilà ce qui reste oui vous le voyez quand même reste la moitié je sais plus ce que c'est ça c'est un déodorant que j'ai fait alors pareil il a totalement déphasé ça date dit à environ pareil année 2016 je crois voilà donc il est plus utilisable bien évidemment encore que ils sont pas mauvais un mais bon si il sent un peu vous savez l'huile huile passée comme ça donc non voilà et puis alors j'ai récupéré chez ma fille plein de packaging ça il en reste un tout petit peu dedans je vais quand même récupérer parce que moi ça je vais le terminer cette crème de nuages d'amandes donc j'avais laissé ça dessus mais moi j'avais fait un crème crème de douche dedans j'avais laissé dessus parce que voilà mais je vais récupérer recycler ça aussi recycler c'était un truc de noix de coco là je sais pas quoi pas très pas très catholique parce que noix de coco c'est de l'huile de noix de coco c'est de l'huile de noix de coco là la composition elle part de demain jusque là quand même qu'est ce qu'elle m'a donné d'autres ma subilette du madonnerie il n'utilise plus donc moi je vais pas l'utiliser non plus j'utilise plus ce genre de produit depuis longtemps ça doit être du bioderma ou quoi que ce soit je m'en fous je peux le savoir quand on voit la liste des ingrédients derrière on n'a pas envie un morceau de savants ça suffit c'est à 200 ml ce que je vais récupérer ben c'est le packaging si j'arrive si j'arrive par contre parce qu'ils sont malins en plus il faut en sorte qu'on puisse même pas récupérer et packaging mais bon c'est pas grave moi à la rigueur je colle une étiquette de là jusque là et le bas jusque là et puis c'est tout et ça fait l'affaire de faire un pouce mousse pour la salle de bain on regarde tant qu'on peut ça mais bien évidemment je les garde alors ça ce sont les dissolvants moi je comme je fais mes échos dissolvant du coup voilà ça se décolle parfaitement bien et il n'y a pas d'effet collant sur le truc voilà donc ça je garde recycler ça c'est pareil il ya le capuchon dessus et tout donc c'est bien collé donc c'est un produit qui à l'intérieur je ne sais plus c'est quoi c'est un conditionneur capillaire je crois non c'est un prédis lisse plus voilà bon ce genre de truc là j'utilise pas donc il est plein presque plein ça j'ai récupéré j'ai acheté un gel douche fleur de tiare et monoï alors là par contre j'étais en me dire juste avant de faire la vidéo que bon ça ça va m'agacer quoi parce que je vais encore match pas combien de temps à décoller ça par contre ce qui est intéressant c'est le le capuchon le capuchon il est super intéressant voilà donc je récupère tout ce que je peux je nettoie je désinfecte que c'est un toc cela avait ici coco alors ah ben ça semble ça ça doit dater de je ne sais pas combien de temps ça sont toujours bon la fleur de tiare et je peux vous garantir que ça n'a pas d'effacer ça n'a pas d'effacer ça n'a pas passé rien on va se demander ce qu'ils mettent là dedans commentaire voilà ça la commune c'est un petit peu le souklin et puis bah ce ceci là ça c'est ma petite fille qui me l'a donné elle m'a dit mamie je te le donne parce que je veux plus mettre ça donc j'en ai refus j'en ai fait un je suis en est c1 de très bonne qualité donc elle m'a dit oui parce que maintenant elle a 15 ans et elle se rend compte qu'avec ce genre de truc d'être caché la marque mais qu'avec ce genre trop tard vous l'avez vu avec ce genre de truc en choc toutes les cochonneries possible et imaginable parce que c'est pas du tip top c'est pas du nickel chrome donc quoi qu'il en soit je lui ai dit moi j'ai utilisé ça pendant des années voilà à tomber malade mais elle m'a dit oui mais moi j'ai vu que on pouvait choper des cancers et tout je veux plus utiliser ça alors j'ai baton pour pas jeter le packaging donc je garde et puis je recycler dedans je fais mais les hauts voilà ça c'est de la règle et ça c'est de ce que j'ai récupéré parce que vraiment j'ai un petit peu énorme en quoi ça c'est à moi voilà donc une copine qui j'avais fait des trucs me dit non je suis pas je m'habitue pas machin et tout bas chez lidl qu'est ce que tu veux que je te dise je dise moi on va chercher des trucs ou alors va chez marie et no et puis prendre un petit truc là et je vois moi je vous en montrer un si j'en trouve un je vous en montre un bon ça doit passer ça tiens c'est tout simplement ça voilà allez hop pour pas citer la marque 1 ça c'est du combien de mg 5 30 ça coûte un bras quand même enfin bras 30 ml c'est ça et ça coûte hyper cher alors à quoi beau m'hydratant sos oxygène repulpant ça repulpe tout sauf ce qu'on veut quoi ça repulpe bien la banque surtout voilà plus les possibilités sont grandes comment dirais-je ça je trouve que c'est un peu décevant de faire de la cosmétique pour des personnes parce qu'il ya quand même tout ça voilà et encore j'ai pas fait le tour de tous les copains et copines à qui je tenais j'ai donné un jeu c'est donné ses cadeaux un même pas les actifs acheter j'ai pas fait le tour mais quand même voilà c'est décevant ça m'a déçu aller j'ai plus qu'à nettoyer tout ça sur ce je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt une prochaine vidéo et vous ça vous arrive en fait ce genre de truc ça vous arrive mettez le moi en commentaire